Ok, donc direction de nos verrières. Ah oui, bonjour en fait. Vous pouvez tester avant tout. Mais non, faut monter ! Ah si, voilà, on monte. Bon, mais sérieux, franchement, j'en ai marre des ascenseurs. Même dans mon vaisseau, il y a des ascenseurs, putain. Putain, même dans mon vaisseau, il y a des tons de chargement. Gardez-vous ! Gardez-vous ! C'est bien. Merde, les piles ! Non, les piles ! Oh, j'en ai marre de ces... putain. Il y a piles, honnêtement. On dit qu'elles sont les piles, au moins c'est bien. On peut être sur son lit, toujours... Je sais pas, être sur Youtube dans son lit, tranquille avec les piles. Mais les piles, quoi, fais chier ! Faut changer les piles, je reviens. Ah voilà, de nouvelles piles, bien... Réception d'un message, je transfère. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Que tu me veux ? Commandant, votre histoire vient d'être diffusée. L'interview n'a pas été à votre avantage. Elle a été cassée du sucre sur votre dos. Je fais pas de politique. Avec tout le respect que je vous dois, Amiral, je suis soldat, pas orateur. Elle n'aurait pas dû vous tendre, ce traquenard. Ce n'est pas pour rien qu'on a un comité de presse. Je ne vous en tiens pas rigueur. Bref, je voulais juste vous informer des retombées de cette histoire. Je ne vous retiens pas plus. Cinquième flotte, terminée. Fais chier ce journaliste de merde. Moi je viens, on devrait plus que faire taire du journaliste. C'est quoi ? Non rien. Noveria. Ploum. 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 Incroyable. Un message pour vous, Commandant. C'est arrivé par canal sécurisé. Shepard, ici L'Amiral Kaokou. J'ai découvert qui a tendu un piège à mes hommes. Ceux qui ont été cués par le Dévoreur. Bon sang, j'espère que vous aurez ce message. C'est une organisation spéciale de l'Alliance. Leur activité est ultra confidentielle Ils ont disparu il y a quelques mois En coupant totalement les ponts avec leurs commandements Personne ne sait où ils sont allés Ni même ce qu'ils faisaient Ils sont devenus complètement incontrôlables Shepard Ils effectuent des expériences génétiques illégales Dans le but de créer une sorte de super soldat Je n'ai aucune preuve Mais j'ai trouvé les coordonnées d'une planète Où ils font leurs recherches Je vous les transfère avec ce message Ils sont totalement ingérables Quelqu'un a les arrêté C'est la dernière fois que vous m'entendrez Shepard Cerberus me colle au train Il faut que je disparaisse Ok, mais ils habitent où Cerberus ? J'atterris là et après On va enquêter sur ce Cerberus Ici le SSV Normandie demande un vecteur Et autorisation d'avantage Normandie, votre arrivée n'était pas programmée Notre système de défense est braqué sur vous Déclinez vos intentions Ordre de la citadelle Nous avons un spectre à bord Autorisation d'atterrissage accordée Normandie Votre identité sera vérifiée à quai Si nous ne pouvons obtenir confirmation Votre vaisseau sera saisi Et qu'est-ce que je parie Qu'on ne va pas obtenir confirmation ? Des types sympas Je crois que je vais prendre ma prochaine permissie moi Ouais, toujours là pour blaguer ce mec Bon On va d'abord faire la mission Qu'il nous a dit De faire des choses Cours, ton du cul Alors on va prendre On va prendre toi pour changer Et toi comme ça il faut que tu t'habitues à travailler avec des aliens Ouais mais il n'y a pas beaucoup de puissance biologique Là au moins il y a de la puissance militaire quoi Si je mets en lui À mon avis il faut avoir un peu de trucs mixtes Donc on va prendre lui Donc on va prendre lui Au commando je le prends à ce fois complètement au pif Je le mets complètement Du différentiel de pression intérieur extérieur Livre de bord Le commandant a quitté le vaisseau L'officier Presley prend le commandement Attention go 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 Tirez partout Tirez partout Oh bah il y aura du combat là non ? Si non ça va toi ? Jamais vu autant de neige et de glace Si tu veux Bonjour Ça suffit On va prendre Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes Votre arrivée est imprévue Il me faut vos autorisations Voyons ce que c'est une rafale Commandant Shepard de l'Alliance Sauf que la prochaine patrouille n'est pas prévue avant deux semaines Vous êtes bien loin de chez vous commandant Nous le sommes tous Non Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria Sergent Sterling prenez leurs armes Oh ils sont mieux là mais L'autorité de la citadelle supplante la vôtre On se calme Évitons la bagarre Si vous pensez que c'est la meilleure chose à faire commandant Capitaine Matsuo Baissez vos armes Leur identité est confirmée Les spectres sont autorisés à porter des armes ici capitaine Vous pouvez y aller spectre J'espère que le reste de votre visite sera plus calme Palacini-san vous attend à l'étage Tenez vous tranquille Bah ouais bah c'est vous là qui Je crois que je serais parti en couille s'ils avaient fait Wesh non je les garde Bonjour Bonjour Ça pète Les détecteurs d'armes ne faites pas attention à l'alarme Je suis Gianna Paracini l'assistante de l'administrateur Alois Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai J'apprécie votre aide C'est normal La responsable de la sécurité faisait juste son travail vous comprenez ? Ouais 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 Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants Avez-vous des questions ? Notre sécurité est très importante pour un si petit port Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients C'est une enquête à mener Je dois être en mesure de mener mon enquête librement Faites attention Le directoire n'est pas à prendre à la légère S'il vous faudrait une avocate à Sari s'il vous faisait un procès Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment ? Étrange ? Oui Une matriarche à Sari est passée il y a quelques jours Dame Benetia Ah ouais putain j'aurais peut-être dû te prendre la sereine On va à droite Saren est ici Elle est partie ? Passée seulement Où est-elle maintenant ? Benetia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelques temps A priori elle y est toujours Je dois y aller Dans ce cas c'est là qu'il faut que j'aille Vous devez demander à l'administrateur Alois l'autorisation de quitter ce port Et oui c'est trop Où se trouve l'administrateur ? Son bureau est au niveau principal A gauche en sortant de l'ascenseur C'est noté On peut y aller maintenant Bien sûr Si vous avez besoin d'aide Vous me trouverez au bureau de l'administrateur Commandant On devrait peut-être informer Liara que sa mère est ici Ou l'emmener avec nous Elle pourra peut-être raisonner Benetia Ouais tu marques un point Allez on va la chercher Bah on va prendre que des filles hein Compensation du différentiel de pression intérieur extérieur Un humain ou une humaine Livre de bord Le commandant a quitté le vaisseau L'officier Presley prend le commandement Je serais contente que nous laisserons ce monde glacer derrière nous Ouais ben pour ça faut aller voir ta maman Bref continue Ah oui y'a rien de toute chose Je me fais plus avoir une sauvegarde tout le temps Vu qu'il n'y a pas de sauvegarde automatique Bienvenue à Port Anchan Le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie Dans votre propre intérêt Et afin de protéger la vie privée des autres résidents Veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative Qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions Merci de votre visite et bon séjour Tiens on parle d'ascenseur, voilà un marchand C'est salutations Êtes-vous le spectre qui visite Port Anchan ? Ouais Les nouvelles vont vite ici Effectivement Pourriez-vous l'aider à résoudre un problème Si un accord est Un article très spécial lui est parvenu pour un client Cet objet n'est pas autorisé dans la station Mais vous pourriez lui faire passer la douane On a de la contrebande Non je fais pas de contrebande On verra plus tard D'abord j'ai besoin de provision Absolument Il vous est fait des excuses pour le désagrément Et un tiré Non C'est un avan ? Bon ça va Il ne sert à rien Et non je fais pas de contrebande Je suis un soldat Je fais des trucs légaux Je suis en service Spectre Je ne suis pas censé vous parler Bah il ne me parle pas Je ne sais pas Moi, je suis mon essai. Bon, toi. C'est vous, le spectre. Oui. Oui, c'est moi. J'étais technicien dans l'armée. À part les gars de Maéco, les gens sont trop coincés ici. Ils se détendent en sirotant de la flotte hors de prix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ? Ben... Vous m'avez l'air de tout savoir. Quelles sont les nouvelles dans le coin ? Il y a les problèmes du pic numéro 15. Bon, je suis sarane. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. C'est cool, je suis sarane. Oh non, il y a un bug. Bonjour. L'accès au garage nécessite une autorisation. Je suis en mission pour la citadelle. Je dois quitter cette station. Si vous voulez accéder au garage, vous devez demander l'autorisation à M. Anoleis. Aucune exception, désolé. Ça secouille ! Bon, il s'appelle toi. Anoleis, c'est pas toi. Non. Attends, c'est surcule. Attends, c'est surcule. Ça va ? Ça va ? Encore une assangeur. Vous savez, je suis tourné. Vous pouvez vous laisser aller. Hein, quoi ? Non, mais... Vous êtes dégueulasse. On a une mission professionnelle. Un peu de retenue, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Excusez-moi. Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel ? C'est un représentant de Twin Elix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Vous savez qui je suis. Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfra pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société sans se douter de votre véritable motif. Je ne connais rien sur Twin Elix. Que voulez-vous que je lui dise ? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Elix ? Vous n'êtes pas en concurrence ? Mais Twin Elix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques Assari. Et pas des moindres, des guerrières d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Elix dès qu'il se connectera. Ah, c'est une égale ? Vous pensez que je porte cet uniforme pour épater la galerie ? Je crois qu'on n'est pas du même côté de la loi. Et de quel côté est Twin Elix à votre avis ? Vous croyez qu'il n'utilise pas les mêmes ficelles ? Je représente la loi, donc non. Ce n'est pas une raison pour que je m'en mêle. Très bien Spectre, je vous laisse. Non, mais sérieux, je suis un militaire, je ne suis pas... Bah tiens, je suis de Constellation. Voilà, je fais même bien. Je suis un militaire, moi, quand même, on va voir. Bonjour. Asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous ? Vous êtes qui, toi ? Mais qui êtes-vous ? Laurie Keane. Pour le moment, je suis toujours gérant de Synthetic Insights. Un problème ? Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. Contentez-vous de me dire ce que vous voulez de moi et ce que vous êtes prêts à payer ? Pour tout vous dire, l'administrateur demande des pots de vin aux sociétés de Noveria. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Ok, ça, j'ai entendu. Vu que... Ça m'a l'air d'un marché honnête. Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mlle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Ils sont béreux. S'ils sont payés en dessous de table, ce sont des mercenaires. Je peux tuer des mercenaires. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur. Et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les tâches de sang sur la moquette autant que possible. Je promets rien. Quoi ? Je peux vous aider ? Ah oui, c'est celui que je devais dire lors de là. Je vais me banquer ma mission. Je vais entrer dans son endroit où tu aurais des fichiers sur son ordinateur. Je ne sais même pas où j'étais au courant. Je vais faire voir le haut. Désolé. L'hôtel est déservé aux personnes possédant un compte d'entreprise. Quelquesماquers-vous. Ne coupes pas. Brant-faire ? Et moi ? Je suis sur Noveria. Je ne peux pas te parler longtemps, ça te fête. Des courses ? Foutez le camp ! Faut-il. Faut-il. C'est quoi tu fas-ois-la ? Je vais la foutre ! Chantos ! Chantos ! Qu'est-ce que tu viens de voir ? Tu viens de voir ce qu'il faut que j'aille. Tu viens de voir ce qu'il faut que j'aille. Je ne parle pas beaucoup, mais je n'ai rien à dire. Ascenteur. Je ne parle pas à l'air. Il est beau ! Mais non ! Je cours là ? On dirait. Ah, voilà. Encore une ascenseur. T'en as marqué les ascenseurs tout le temps. On ne bouge plus. Sécurité d'Anchan. Ce bureau est sous-scellé. C'est Laurie Keen qui m'a donné le pass pour entrer. Keen ? Vous travaillez pour lui ? Il fait l'objet d'une enquête. Là, c'est vous qui emprégnez la loi. Anoleis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence ? Eh ! Ce n'est pas moi qui veux la tête de Keen. Anoleis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vus et de notre côté, on fait pareil. Bah voilà ! Ah ouais, mais il n'y a pas envie d'être arrivé. Je vais quand même repasser un normal pour le coup. Et je vais quand même essayer d'éviter de mourir. Aïe ! Ça va, on va toujours passer bien. C'est tout ? On s'en perde. Ça va ? Non. J'ai recrééreté. Alors. C'est parti ! Il y a un bruit que je le fais. Putain, jusqu'à là, rien. Ouais, il y a une garde d'abord, c'est pas le problème. Qui êtes-vous ? Je suis le sergent Kaira Sterling. Je travaille pour le RCS. Annelise vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète ? Rien à battre. Vous n'êtes pas en service et vous vous faites graisser la patte. Je suis en mission. J'ai une mission à accomplir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en fous. Tu dois mourir. Tu dois mourir. C'était obligé que ça se passe aussi mal. C'était obligé que ça se passe aussi mal. Putain, il y en a trop beaucoup. On rigole. Non, c'est pas bien. C'est obligé de mourir. Tu l'as mis à l'embarrer. Tu ne veux pas tourner. Tu vas mourir. Tu dois mourir. Il y a tout, oui. C'est facile. commencer à commencer à commencer commandant on raconte qu'il ya eu du grabuge dans les bureaux de synthétique inside et vous au courant de quelque chose sans doute les hommes d'anolais qui pillent les locaux vous voulez jouer au plus fin très bien je suis partante retrouvez moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à kine je vous attends là bas ok je suis un mec honnête encore moi tu vois ce que je suis de la corruption mais tu ne peux pas nous tomber à l'embarque bon je prendrai ton verre mais c'est bon bon encore des asses sans faire après je crois que je me présente une deuxième fois par a signé des affaires internes de noveria bon oui que voulez-vous le directoire c'est qu'à nolais il s'est corrompu ça fait six mois que je suis ici en sous-marin je voudrais que vous perçue adie kine de témoigner devant le directoire avec son témoignage cette planète pourrait sortir du marasme on 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 Je suis la secrétaire d'Anoleis. Vous croyez qu'il me ferait confiance ? Qu'il me rencontrerait dans une allée sombre avec ses preuves ? Bon. J'ai besoin du pass de Keen pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. Je sais pas, c'est qui le change de la victoire ? À long terme, il vaut mieux éliminer le problème à la racine. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Non, c'est non. Je vais garder les preuves de Keen. Si vous avez un tant soit peu de respect pour la justice, parlez à Keen et ne me décevez pas. Vous savez où je travaille ? Venez me voir si vous changez d'avis. Je sais pas, c'est quoi le bon choix, mais je suis pas Keen, il m'a l'air d'être méglé. Quel genre d'offre ils vous ont fait ? Une bonne ? Je ne suis pas sans... Ravi de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire ? J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoleis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir ? Je ne tiens pas à me donner en public. Vous serez un héros. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoleis. Vous deviendriez un héros ? Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagage. Le directoire mène une enquête sur Anoleis. C'est lui qui encourt leur courroux, non vous. Très bien, il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner. Oh, j'ai une casse de cotisation. Par ces innombrables fenêtres, vous pouvez admirer un temps complètement pourri. Sans blague. C'est moi, je vais le passer. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça n'a pas été facile, mais Keein a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre l'épreuve avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Quoi, Kessia ? On le garde. Vous avez trouvé une solution pour le garage ? Pendant que vous enquêtiez sur Keein, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale ! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur ! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation ! Vous avez le droit de garder le silence, de grâce ! Profitez-en ! A un de ces jours, commandant ! Je vous dois une bière ! Pour moins que les ménages font. 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 C'est ça, là, c'est la rassine pas. Ok, je te fais comme charge. Bon, allez, on garrache maintenant ! Ok, on reprend. J'ai même plus où j'en suis. Jardin de pierres, cascades, présents, tout ça. Carrément. Il paraît que l'administrateur a été arrêté. Vous ne seriez pas dans le coup, par hasard. Euh, pourquoi ? Pourquoi cette question ? Pour savoir qui remercier. Il y a beaucoup de corruption, ici. Peut-être qu'il y en aura moins, maintenant. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, aujourd'hui ? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. C'est sympathique mais inutile. 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 En quoi ? L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation, excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Tendez quoi, ce qui paraît ? Et au pire de Guy ? Euh... On se demandait ce qu'il y avait dans les containers de la matriarche. Maintenant, on est fixé. Là, hein, cet français. Petiteuron n'aiste pas quoi ! Alors plus toujours pas ! Elle n'aiste pas de plus. Sous-titres par Jérémy Diaz Non, je prends ça. Oh, ils m'ont pas une crise ici. Ah, si. C'est fini. C'est comme tout ça. Et ça, où s'il y a ? Parce que je sais pas quoi te mettre. Une bonne chose. 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 C'est un peu plus. J'ai pas ce que je me disais. c'est parti C'est cool. Une déchave très sympa dit, un multi-vite. On va se regarder. Parce que quand on regarde, c'est la vie. On va commencer par un petit peu. Un petit peu. Un petit peu de l'autre. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est bon, c'est bon. C'est juste qu'il y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ok monsieur damon descend, on est en go 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 allez va en formation, naf de 2 la pomme de toi, s'en garde, s'en garde j'peux pas hop c'est un petit peu j'en suis ok ok j'ai dit c'est un petit peu d'autre, mais non bon sauf un peu OK. C'est l'autre, on n'y a pas. C'est parti ! Oh la plus connue ! Tu pourrais prendre ton fusil s'il te plaît ? Merci ! Merci ! C'est parti ! J'ai ouvert ton cadavre, ça te gêne ! En train de me renforcer ! Ah ça pourrait être une tirée ça ! Ouf ! Tout ce que j'ai ! Là je suis un accumulateur de... Ah ça c'est bien ça ! Toi tiens droit ! Scorpion... C'est nul ! J'ai repris souvent ! Still back ! C'est parti 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 ! Je passe vite Je vais prendre l'air de ton cul mon goût. Je vais prendre l'air de ton cul. Je vais prendre l'air de ton cul. Je vais prendre l'air de ton cul. Je vais prendre l'air de ton cul.